Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Alrick, on se retrouve oui pour la suite du Rock Food de Super Mario New Star donc c'est la vidéo du rediff du live mais avant je fais une petite intro en voix off pour vous montrer la course du coup pas dans le niveau de neige ainsi que la étoile dans le tour de pozo que j'ai que j'avais laissé en plein donc je vais en profiter pour ce petit début de vidéo pour vous expliquer juste vite fait que ce mois d'octobre il sera assez particulier pour moi puisque je vais pas trop trop tourner j'ai uniquement art of darkness en cours Metroid Prime 2 ça y est j'ai fini la vidéo bonus mais après il faudra que je fasse le montage et j'ai pas terminé le montage du VogueFu j'ai pas terminé non plus le montage du live puisque je l'ai découpé comme vous avez vu et pour vous expliquer rapidement j'ai pas le Zelda avec moi que je comptais commencer très prochainement je comptais le commencer pendant cette semaine en fait et je me suis rendu compte comme un débile que j'avais pas le jeu je pensais que je l'avais en fait je l'ai pas je l'ai laissé chez moi donc je pourrais pas le récupérer en fait avant le 11 novembre puisqu'il y a un pont je vais poser le lundi le lundi 10 novembre comme ça je pourrais rentrer chez moi et récupérer le jeu donc je pourrais seulement le commencer le mois prochain le fameux petit Zelda donc du coup voilà je me demandais ce que je le remplace par autre chose ou pas je pensais à plusieurs trucs mais finalement je crois que je vais rien mettre je vais rien rajouter sur le planning je vais juste essayer de terminer ce qui est quelques petits projets en cours comme les bonus de conquer qui sont en plan depuis des mois le rétro stylé de xenoblade chronicles donc pour info j'ai tourné l'intro c'était en février j'ai tourné le début de cette sera trop stylé de cette review test on peut dire ça comme ça cette vidéo à vie je vais tourner en avril en avril ou non c'était oui c'était en avril mais voilà du coup j'ai pas terminé j'ai pas encore commencé la deuxième partie j'essaierai de m'y mettre sérieusement histoire de boucler sera trop stylé une bonne fois pour tout mais du coup il y aura il y aura moins de vidéos pour xenoblade ce que c'est un jeu très long j'ai envie de bien le présenter donc voilà et puis de façon il reste art of darkness à poster jusqu'à jusqu'à la fin du mois jusqu'à ce qu'arrive enfin le petit survival pour halloween voilà voilà et puis batten kathos que je prépare aussi bien activement j'espère que la rediffusion du live vous plaira pour ceux qui ne sont pas venus et à la prochaine à l'immensité du ciel mais qu'est ce que c'est beau bon j'espère que ça marche bien j'ai à peu près calibré le son ça devrait ça devrait aller normalement sauf que ça graissit un peu je sais pas pourquoi bonjour tout le monde à l'immensité du ciel ah non attendez il faut que j'enlève le son de tout je m'entends en écho c'est vrai bon j'espère que ça marche bien voilà c'est mieux ok donc où est-ce que je me trouve là vous reconnaissez peut-être la musique du niveau du stage parce que oui je n'allais pas commencer par l'écran de titre direct la facecam non mais si vous venez pour la facecam c'est mort j'ai pas de live pour ça allez oui je me trouve bien sûr un bateau il a super pu naître dans le tout premier stage de buzzer vous allez me dire mais pourquoi je reviens dans cet endroit de merde montre le son de ta voix alors je monte au max le micro normalement ça devrait être bon là j'ai mis le micro à 100% et le son du jeu vers 35% à peu près oui encore le level des bateaux le son du jeu est un poil trop fort ok il faut vachement calibré vraiment le mettre bas le son du jeu alors comme ça ça devrait être beau mais c'est un peu le son du jeu je l'ai mis à 20% là on va plus l'entendant force allez je suis revenu ici parce que tout simplement j'ai oublié une étoile comme un abruti mais je me disais aussi il y avait quelque chose qui me manquait ça m'avait intuité dans la dernière vidéo quand je me disais que j'avais oublié une étoile dans le deuxième niveau de buzzer mais en fait non c'était dans le premier niveau que j'avais oublié parce qu'il y a une étoile qui se trouve sur le tout premier bateau bon là on la voit pas elle est trop loin mais ah si presque on la voit près ce que vous voyez la toute petite cage sur le premier bateau il y avait une étoile cachée ok le son est correct super donc du coup on va aller récupérer cette étoile là je veux dire cette casquette on va encore mettre une espèce de combo de casquette de la mort et voilà il faut tout simplement voler jusqu'à là bas en étant invisible jusqu'à la cage bon pour vous dire j'ai essayé en vidéo de la récupérer à la loyale sans utiliser la casquette elle est et attention j'ai paniqué je voulais foncer dessus mais je sentais que j'allais me planter et donc on ne voit pas mario mais j'ai récupéré l'étoile coucou kiki coucou oshta bonjour salut à tous ça fait bizarre sauvegarder et continuer donc voilà ce niveau là c'est fini de bocher en fait alors je sais même ce que je vous disais c'est pas grave j'ai activé en exclusivité attention pour ce live le nouvel update du hack que vient de me fournir 110 30 minutes avant le live donc bon je suis un peu pris au dépourvu mais c'est bon j'ai réussi à mettre l'update de la rome et regardez tout simplement ce qu'il a ce qu'il a changé si on fait des sauts muraux la caméra suit mario c'est tout simplement énorme même si on monte la caméra suit mario jusqu'aux cieux c'est beaucoup plus simple pour faire les sauts muraux du coup donc pour ce cette dernière vidéo je sais pas du tout le temps ça va durer je pense pas que ce sera aussi long que fantastique de presque trois heures de live non je pense qu'au bout d'une heure et demie ça devrait ça doit être fini donc pour vous expliquer vite fait salut saugais bonjour seulement 10 étoiles restantes oui j'ai pris je vais vous montrer d'ailleurs attendez je mets start il me manquait une étoile dans la tour de pozo je vais la récupérer leur vidéo parce que c'était chiant il fallait faire récupérer des des clés dans la tour de pozo je vous ferai un montage dessus je n'arrête pas d'utiliser les saves j'avais pas envie de faire ça en live à la tour de pozo je peux plus la voir donc pour ce live il nous reste deux étoiles du cratère de feu l'étoile de la glace fatale plus les 100 pièces et le dernier niveau de Bowser je pense le dernier niveau final qui sera évidemment le gros morceau de ce live puisque Sandy m'a confirmé qu'il y avait six étoiles il y a six étoiles derrière cette porte là donc ce qui nous donne un total en tout de 132 étoiles n'est pas 131 comme je le pensais depuis le début du hack allez mec je crois en toi on va essayer de pas trop fail du coup j'ai un peu envie de vous laisser choisir en fait si vous on fait d'abord le on finit d'abord le level de lave ou le level de neige c'est comme on voulait bon c'est vrai que comme il y a il y a beaucoup de latence sur le chat je dois attendre un tout petit peu pour attendre vos réponses allez à droite ou à gauche la lave ou le feu honnêtement moi le peu importe 1 tout me va évidemment vous n'allez pas être d'accord lave 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 bon je pense qu'on va aller dans la bande à la lave à deux laves contre non trois laves contre deux neiges allez tant pis lave mais putain mais c'est quoi ce tableau je sais pas je passe à travers on va essayer de terminer celui-là dans la roche alors j'ai cherché un tout petit peu en vidéo aussi histoire de préparer un peu pour cette étoile-ci il va falloir récupérer la espèce de bloc qui se trouve juste là haut un bloc qui m'intriguait d'ailleurs parce que j'aurais pas le rejoindre là haut en fait c'est assez simple il faut monter par ici je sais pas comment je m'étais démerdé j'ai essayé de passer n'importe comment en passant de l'autre côté alors qu'en fait faut juste faire en dessous murale ici c'est tout simple enfin tout simple on va essayer de pas se louper hop là et ouf c'est bon il s'est agrippé voilà je pensais qu'il y avait peut-être une étoile là dedans mais en fait attention il y a une carapace et en fait cette carapace là ce n'est pas pour attraper cette étoile-ci qui sera la prochaine enfin ça c'est une petite étoile invisible qui fait en récupérer on récupère à 5 en fait dans ce stage pour récupérer la dernière étoile de ce niveau mais cette carapace il sert simplement aux sessions c'est étroit aller là bas et oui il y avait un trou dans le mur j'avais pas forcément fait attention mais c'est le seul endroit où on peut vraiment aller avec la carapace et l'étoile se trouve tout simplement ici donc c'est bon c'est une étoile plutôt simple au final oui la musique vient de Donkey Kong Country 2 tout simplement énormissime enfin je dis ça mais je l'ai jamais fini ce jeu je sais honte à moi je suis trop nul pour les Donkey Kong Country SNES non le premier je l'avais terminé plusieurs fois mais le 2 je ne sais pas pourquoi je galère trop je ne rêve pas le terminer alors là vous voyez qu'il y a une casquette de Mario doré qui est apparue elle va nous servir justement pour choper toutes les petites étoiles de ce stage aussi les étoiles transparentes il y en a 5 en tout heureusement par contre que la casquette revient au fur à mesure parce qu'il va falloir à chaque fois la rechoper pour notamment monter au sommet des piques de lave là où y aller les étoiles ça va être chaud ah toi aussi so gay tu l'as pas fini je crois que tous les deux franchement on doit avoir un skill équivalent sur les jeux de plateforme 2D oh putain Mario est en train de bugger ok je sais plus je m'étais arrêté mais je m'étais pas arrêté très loin en plus dans le Donkey Kong Country 2 c'est ça le pire je crois que c'était au monde 3 ou même pas il ne semble pas avoir atteint le niveau 4 mais bon je réussira le terminer un jour mais bon c'est vrai que je rends du mal mais c'est surtout la maniabilité je sais pas qui me dérange j'ai un peu de mal avec la maniabilité de Donkey Kong Country SNES autant le Returns et le Tropical Freeze je trouve que AH NON Ouf c'est bon attendez est-ce que je me suis pris des dégâts non même pas ça devait être vraiment juste sur Tropical Freeze et Returns j'arrive parfaitement à jouer je sais pas pourquoi sur les Opus NES j'ai vraiment du mal alors euh il y en a une encore là-haut oh putain Mario t'es en train de bugger c'est horrible le remix est atmosphérique oh c'est joli cet adductif néon j'ai jamais utilisé cet adductif là oh putain attention mais NON non oh non putain allez ça commence je sais même pas comment je me suis démerdé il a glissé c'était horrible hormis les Wario Land ah ah les Wario Land ils sont sympa hein j'ai fait surtout le 4 en fait après les 3 premiers je connais pas trop j'avais essayé le premier mais j'étais pas allé très loin non plus mais le 4 est vraiment énorme euh donc je suis mort comme une merde et bien il fallait s'y attendre donc on va recommencer je vais essayer de pas trop utiliser attendez je vais faire n'importe quoi je vais reprendre la casquette je vais essayer de pas utiliser les saves enfin de pas trop utiliser les saves si vraiment c'est chiant je les utiliserais mais j'essaierai de pas trop les employés non plus allez go 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 allez monte c'est incontrôlable c'est horrible le speedrun du 2 et du 3 oui je vais encore lire le chat à l'envers je suis désolé c'est sûr que je pars d'en bas premier fail première mort j'espère que ce sera la dernière hein oui vous pouvez essayer d'imiter Mario aussi ouah 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 alors j'ai récupéré 2 qu'est-ce qu'il me reste ? un pic de lave là-bas on va cédé dessus là non ça m'a rien déduit du tout le problème c'est que vous voyez on est repoussé en fait quand on est sur des surfaces comme ça la surface verticale on est repoussé et faut que je m'aide des autres surfaces qui sont sur les pourtours du niveau oui désolé vous allez entendre Mario bugger dans ce live ça va être un peu étrange les cris de Mario ok 3 euh alors normalement je sais où sont les 5 juste pour que je me repère un peu donc il nous reste celle qui est attendez je sais même plus quoi je sais plus est-ce que j'ai récupéré celle qui est vous là-bas ? oui euh est-ce que j'ai récupéré celle-ci ? non pas dans ce trou non pas dans ce trou j'aime pas c'est trou attendez je vais vérifier non je l'ai pas pris ok donc il reste celle-ci et une en haut de la cascade tout simplement ah mais c'est trop ça hein j'ai l'impression que Mario jouit en fait quand quand il se prend des flammes sur le cul comme ça parce qu'il sait de façon qu'il prend pas de dégâts ça me dirait que c'est plus une jouissance qu'autre chose alors hop là alors est-ce que celle-là au-dessus de la cascade ? c'est encore plus chaud en fait de regarder le tchat dans ce... oui ça fait un drôle de bruit attendez comment j'ai fait déjà pour monter ? ah oui comme ça je crois ah non ! non ! ah purée non elle va me saouler la dernière je pense qu'il faut que je fasse un espèce de rebond de la mort entre les deux parois ça va être hard là mais au fait Néon tu l'avais fini ou pas le hack ? puisque je sais que t'avais pris 90 étoiles assez rapidement quand j'avais commencé allez est-ce que je vais réussir à la monter ? mais c'est horrible et je sais pas si tu avais fini ah ben finalement tu me couvre si jamais j'essaie de sauter dans la lame ? allez attention concentration putain mais comment je vais le faire là ? il faut que je monte juste au-dessus mais tu imagines comme ça mais c'est pas évident je vais me faire pousser je sens que je vais le mettre en passage accéléré après pendant le live enfin pendant la rediff du live je vais le mettre en passage accéléré là vous voyez en fait de toute façon ça aurait été un passage accéléré si j'avais fait leur vidéo enfin en vidéo classique là vous assistez à un passage non accéléré du coup parce que c'est en live allez on monte comme ça ah mais vas-y mais vas-y Mario putain c'est horrible hein ? c'est tout qu'on entend l'imiter j'arrive pas à choper la dernière ah t'as eu les 132 étoiles donc d'accord le restant est plutôt corsé ça me fait plaisir d'entendre ça tiens des coups de pied dans les pentes ah oui attends c'est vrai que ça peut marcher bah mais là attendez là je peux pas faire de coups de pied ni rien parce que je me fais clairement me repousser je peux rien faire contre la pente voilà alors voyons voir ça doit être ça mais c'est vraiment chaud fait des coups de pied sur les pentes ça domaze vous ? j'aurais pas dû laisser cette étoile pour le live mais la caméra aussi ça a déjà fait une update pour aller saut aux mureaux mais par contre quand on scrame le cul il a pas fait d'update pour que la caméra suive hein oh non quel camp putain bon allez j'en essaie je pourrais être ton mentor oui pour ce workflow là j'avoue sur Yoshi's Story je me rappelle c'était Black qui me donnait plein de conseils mais euh je vais essayer de la choper en premier si j'arrive allez là allez vas-y oui j'y suis la caméra la caméra la allez chope l'étoile oui c'est bon attention ne pas tomber euh tu me réceptionnes correctement en-dessous quand même la mort de merde c'était très con cette mort c'est pas une espèce de euh euh de cramage de cul mais version euh version accélérée allez les autres sont simples à choper enfin simple il suffit de le refaire hein allez dégage les petits moches ça sert rien hein oh ok deuxième oh purée ah purée ah c'est marrant parce que quand on a la casquette dorée vous voyez que les petits moches on peut les repousser sans utiliser ses points ah mais Mario on dirait qu'il utilise ses points tout seul en fait alors que j'appuie même pas sur B ça c'est bizarre euh mais je crois que c'était le cas à la casquette métal dans Mario 64 on pouvait euh de toute façon je crois qu'on tué les ennemis directement en fait je sais plus trop ça marche aussi de rebondir comme ça ah mais tu l'avais fait autrement euh néon pour l'avoir la petite euh ah oui non mais attendez remarque moi je m'embête avec la casquette dorée mais je pense qu'aussi on pouvait faire le tour hein on pouvait faire le tour en passant sous le niveau euh et en remontant euh comme on avait fait dans je sais plus quelle vidéo d'ailleurs non Mario il est quoi mais what j'étais coincé sur le pic de lave non pas la glissade alors euh ah ça y est so gay commence avec avec ses liens et ses sondages là j'ai j'ai permis d'activer les liens cette fois-ci dans le live mais n'en abugez pas trop s'il vous plaît euh il me reste quoi il me reste celui qui est là-bas ah putain force d'hésiter je crois que je peux avoir le temps vite vite ah bon c'est bon c'est mort oh putain bah non j'ai foiré mon leçon en longueur mon live a planté ah bah désolé piti wapiti mais c'est pas c'est pas ma faute normalement ça doit être fluide ah voilà enfin ouh oh salut pikenni je savais pas que t'avais un compte twitch aussi salutations du coup ça fait plaisir de te voir dans les parages alors on va choper l'étoile du coup c'est cool oh ça y est ça on est fini de ce niveau ouh plus de lave plus de lave 124 donc il en reste plus que 8 on est parti pour le niveau de glace vous allez voir l'étoile l'étoile est super le grand saut est assez drôle en fait de toute façon le grand saut ça signifie tout ça veut tout dire c'est un truc de fou l'idée de cette étoile qui est complètement dans le vide c'est assez drôle alors ah oui du coup on va choper les 100 pièces ça va être le truc tout petit peu relou mais bon ça devrait être assez rapide dans ce niveau j'ai l'impression que ça il y a beaucoup de pièces quand même il va juste ne pas falloir se fail parce que j'ai pas envie de recommencer les 100 pièces oui c'est chaud patate comme tu dis là c'est froid patate avec de la neige là il y a la pièce rouge super chiante que j'avais j'avais galère à trouver j'ai plus où elle est ah bah les la voilà pfff sérieux on aurait pu s'en douter en même temps mais bon c'est tellement bien caché allez les goombas venez putain c'est obligé moi même pas alors les tchukia mes amis mes meilleurs amis vous crevez je vous supporte plus toi aussi ça te chante en plus il y en a 3 attention putain c'est le goomba qui m'a fait lâcher le tchukia quoi excellent salut link orange salutations je dis salutations à tout le monde allez déjà au quart des étoiles attention ne pas choper d'angine oh bah tu m'étonnes franchement ça m'étonne de pas encore avoir toussé depuis le début du live là parce que juste avant de commencer j'ai une toux comme c'est pas permis j'étais là putain je vais pas arrêter de toussé pendant le live ça va être chiant et en fait là ça va mieux du coup je sais pas c'est bizarre j'ai envie de faire une save est-ce que vous m'autorisez à faire une save s'il vous plaît le temps que j'aille là haut parce que je sens que je vais me gaufrer là haut c'est horrible s'il vous plaît j'imagine le gars en train de supplier quoi je suppose qu'il n'y aura pas d'accélération bah non on est en live donc remarque attendez je peux faire juste f4 hop oh non qu'est-ce qu'on bon bah voilà c'est l'excellent putain quel coup je savais pas que c'était aussi rapide parce que normalement quand je tourne la vidéo le framerate il est limité à part frappes et là c'est pas limité parce que je fais justement le live oh putain de merde oh non quel abruti juste au moment où je vous demande pas de faire oh mon dieu désolé c'est terrible ah oui f4 ça peut aider mais par contre il faut capturer avec enfin en même temps sinon c'est incontrôlable putain et oui j'ai pas frappes à côté donc forcément si j'active f4 quel coup ça je le laisserais franchement c'était minable mais en même temps c'était bien marrant bon les goombas écoutez j'ai passé à côté on va faire le tchukia du coup et le meilleur f... ff4 oui non ff4 n'est pas le meilleur ff mais bon d'ailleurs allez on se retape le tchukia avec le goomba j'ai vu que Soge avait essayé de se relancer sur ff4 d'ailleurs d'après ce que j'ai entendu tu avais pas trop apprécié la ff4 du moins il t'avais pas laissé je sais pas peut-être mon souvenir ou quoi que ce soit moi j'avais vraiment adoré enfin en même temps je l'avais fait sur leur mic ds euh... c'est vrai que de toute façon même de manière si j'avais fait la version originale ça m'a pas dérangé non plus mais c'est vrai que j'avais commencé la f... oh putain les ff par le ff3 oh putain j'avais commencé les ff par le ff3 qu'est-ce que je fous ? ah oui d'accord c'est parfait nickel donc ff3 je disais en 2007 lors de la sortie du remake sur ds j'ai connu vachement tard mais du coup après j'ai quasiment fait tous les opus et donc j'ai pris le 4 sur ds parce qu'ils ont refait aussi la réédition putain ouais ff4 il est énorme bah je l'ai fini deux fois en fait je l'ai fini un lâchetant légalement en version cartouche puis après j'avais eu un linker ds je sais c'est pas bien mais on me l'avait offert alors bon pourquoi ne pas en profiter je l'avais refait après sur linker ds en activant les... 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 les cheat codes donc du coup c'était énorme je mettais expérience x10 et tout euh... comment j'avais fait pour monter ? ah oui non mais j'ai utilisé la carapace comme un... j'ai pas envie de revenir mais bon j'ai pas trop le choix putain 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 il faut qu'on arrête avec ça ah non faut pas se cogner c'est ignoble oui c'est pas de la qualité ce mot hein putain il faut qu'on arrête avec ça attention hop je vois rien putain oh putain oh putain oh putain oh non c'est bon c'est pas grave je vais essayer de choper la pièce rouge c'est tout ce qui m'importe hein voilà hop ok donc j'ai tout pris ici c'est bon par contre il va falloir aller de l'autre côté du niveau pour récupérer les pièces qui sont sur le glacier ça va être chiant tous les ff sont bons jusqu'aux 12 avec le petit kappa ça me fait trop marrer cette tête de kappa là oh putain ah merde ah c'était un rat là attention il y avait ff7 sur nes quoi ? un jeu piraté ils auraient fait ff7 j'allais dire ff7 ff7 en version 8 bits si c'est le cas franchement chapeau parce que ça va être juste super chaud non oh putain oh putain mais mario je te ai putain je te déteste je vais te déformer pour la peine je te tire la cachquette prends toi cher ça te fait souffrir que tu souffres putain mais je déteste ce saut il glisse à chaque fois c'est chiant bon cette fois je fais une save parce que c'est juste pas possible j'ai pas envie de recommencer 50 fois cette game over en plus ouais ah merde je t'ai tu lag désolé c'est vrai que ce qui m'énerve un peu sur les lags j'ai l'impression qu'on peut pas trop régler la la qualité en fait la qualité on peut pas trop régler la je sais pas la résolution en fait de la vidéo j'ai l'impression que si c'est pourri la connexion en fait de celui qui stream elle est pourrie du coup tout le monde aura un affichage pourrie et si j'ai une bonne connexion comme j'ai la chance d'en avoir chez moi et ben vous avez justement tous une bonne qualité mais pour vos connexions du coup ça suit peut-être pas forcément donc je sais pas c'est un peu embêtant malheureusement je ne veux pas pouvoir je vais partir à 20h il n'y a pas de soucis link orange de toute façon j'espère que j'aurais terminé en fait avant 20h je pense pas que cela il durera plus de deux heures voilà à part si vraiment enfin je sais pas mais si je galère trop j'ai retrouvé le live je vais pas je vais pas rester jusqu'à minuit dessus je ferai le reste hors vidéo peut-être avec une vidéo bonus je sais pas du tout je ne sais pas dernière petite chose aussi par rapport à l'update de sanji putain le chokai il vient jusqu'ici quoi quel enfoiré Sanji m'a fourni avec l'update de ce new star une démo de son prochain hack qui est intitulé marios future et du coup il m'a dit que si je termine new star à 100% avec les 132 étoiles j'obtiendrai un mot de passe qu'il faut utiliser pour dézipper la démo en fait parce qu'il a zippé la démo c'est un format basique du coup et quand j'ai voulu la dézipper il fallait mot de passe et il m'a dit qu'il fallait terminer le new star à 100% pour avoir le mot de passe donc c'est bien fourme donc je pense que je vous ferai peut-être une vidéo bonus sur la démo voilà de son marios future du coup bon allez save c'est bon là je vais commencer par le glacier du coup parce que du... je sais pas si il y a assez de pièces je vais peut-être pas tout choper parce que je pense qu'on est vraiment large en fait pour les 100 pièces dans ce niveau bon là j'ai jamais eu de soucis bizarrement ça passe nickel chaque fois ça donc c'est... ah bah presque nickel c'est cool alors attention si tu utilises les save state ouais ouais je vais les utiliser parce que là c'est bon quoi les 100 pièces c'est saoulant c'est la faute de ma connexion moi oui j'ai l'impression que t'as pas beaucoup de chance à la déconnexion au JTA malheureusement quand je vois tes messages skype des fois ça a l'air un peu de galérer mais bon c'est vrai moi aussi j'ai connu ça à une époque au début dans mon appart quand j'avais commencé de jet ford gemini j'avais une connexion toute pourrie la connexion de l'université où j'étais même pas branché en câblé enfin je sais plus je crois que j'étais en wifi mais je pouvais pas uploader une vidéo de plus de 180 mots c'est parce que la connexion se réinitialisait toutes les deux heures j'ai vu qu'une vidéo de 180 mots ça me prenait deux heures de upload après ça réinitialisé du coup daily annulait le upload puisque dès qu'il y a un souci dans le upload de daily bah ça reprend à 0 c'est génial mais heureusement que j'ai que je ne suis plus déjà dans l'ancien appart que j'ai plus la même connexion non mais après c'était mieux parce que du coup encabler après avec le réseau de l'université on a une putain de débit de ouf et on peut uploader des vidéos super rapidement bon là je récupère tout ce que je pouvais waouh et là notre save on va choper la carapace oh oui je veux des crêpes ah merde y'a plus la carapace oh non putain y'a plus la carapace bon on va essayer de faire sans mais du coup je pense pas que je vais pouvoir choper les les pièces qui sont tout en haut il y en avait quoi il y en avait ? oh il y en avait quand même 12 bah c'est le temps passé mais bon ça me fait chier ok et là je vois pas comment on fait sans se cramer en fait peut-être en triple saut mais c'est super chaud oh tant pis c'est pas grave de toute façon je peux me régénérer avec ça ah et je vais après au glacier en dernier en fait parce que justement les toiles se trouvent là-bas on va choper les 100 pièces sans sortir du niveau et après on va récupérer dans le même temps la dernière toile oh purée de ce level oui je veux des crêpes kiki de toute façon les crêpes c'est tellement bon je vais pouvoir manger à n'importe quelle heure de la journée au matin petit déj au goûter le soir à minuit de toute façon je mange vraiment n'importe comment enfin n'importe quand surtout pendant le week-end j'ai mangé des spaghettis à 5h là 1h avant de démarrer le live pour vous dire c'est vraiment n'importe quoi bon je refais une save ici parce que je me saoule à glisser là c'est normal sucré salé ah ouais mais les crêpes franchement sucré ou salé mais pfff peu importe quoi c'est tellement bon ah j'avais pas vu qu'il y avait 5 pièces rouges là euh 5 pièces jaunes on va y aller calmement ça m'énerve parce que j'ai envie de lire vos messages mais en même temps je suis obligé de m'arrêter en fait avec Mario si je lis vos messages il est midi ici donc je suis bon pour tout le long néon qui est euh avec le décalage horaire c'est sûr que t'as toute l'aprem attention je peux rester jusqu'à 2h ne tarde pas jusqu'à 2h du mat ? euh genre non 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 c'est bon pfff putain de chakia saleté j'ai envie de te balancer dans le vide mais je veux récupérer tes pièces donc je vais te tuer ici quelle horreur des crêpes nutella caramels ouais gentil dit non sucré plus salé en même temps peut-être pas quand même mais crêpes jambon fromage et après crêpes beurre de cacahuètes ou confiture confiture de fraises ou framboises oh la la faut que j'arrête de parler de ça hein donner trop fin euh j'ai un peu peur là c'est bon si j'étais hors vidéo j'utiliserais des saves presque à chaque plateforme mais là vu que je suis en live bon je fais des efforts hein allez c'est bon on va aller voir le coup pas ah oui j'ai fait aussi la course hors vidéo de toute façon bah le coup pas n'est plus là il a disparu puisque c'est plus l'étoile du coup pas ça me fait un peu peur là quand même sans pièces c'est pas que je vais avoir assez hum non là il a encore 10 non ça devrait le faire ça devrait le faire allez plus que 9 mais non je veux pas que vous en alliez c'est juste que vous me donnez faim non parce que dès qu'on parle de bouffe moi je vois après les images là dessus y'a les images qui me viennent en tête et c'est bon quoi j'imagine déjà le tas de crêpes à côté de moi tout ce que j'ai à côté de moi c'est un paquet de mouchoirs donc l'étoile des 100 pièces c'est fait ah oui non j'ai ça j'ai une espèce de fond de cacahuètes ah des raisins secs ouais on va dire que ça va faire l'affaire deux petits raisins secs pour la route allez sauvegarder et j'ai bien la confirmation que le pingouin passait par ici pour la course espèce de bâtard là gruger par là alors je vais être obligé de refaire ça petite save ici tout simplement parce que l'étoile tour le grand saut oh purée il faut la choper à partir du sommeil oh la la je déteste ce passage oh purée comme je suis allé loin ha excellent allez attention non euh je réfléchis comment j'ai fait déjà parce que le saut retourné je pense que ça marche mais il faut voilà il faut que la plateforme descende en fait parce que si elle monte alors c'est mort pas assez d'amplitude et après les doubles sauts ça devrait suffire sauf qu'il faut avoir aussi le bon timing voilà on peut même enchaîner avec des triple saut si on le fait bien mais bon là je j'ai pas envie de le faire trop rapidement allez ça passe je sais pas pourquoi roquefort veut autant galérer franchement c'est pas non plus c'est pas non plus hyper hyper chaud ok on est au sommet c'est bon il faut expérimenter dans la vie des pâtes au Nutella voilà je pourrais le faire j'aurais pu mettre du Nutella non mais pas tout à l'heure au lieu de mettre de la sauce tomate mais bon faudrait que j'essaie c'est vrai mais euh non mais là ça me dit rien franchement euh je pense que j'aurais vomi pendant le live en fait non bon ça aurait été une très mauvaise idée oui j'imagine que ça doit être spécial des pâtes à caramel avec crêpes non peut-être pas non plus des crêpes avec du ketchup et de la mayonnaise putain vous avez des idées franchement qu'est-ce que vous bouffez vous ah mais non Pikini t'inquiète pas si je lis vos messages j'essaie de ben je fais de la merde parce que regardez je tourne en rond en fait je bouge Mario mais là vu que je suis safe je peux lire un peu vos messages alors donc du coup voyez la petite étoile là-bas qui gravite on a vraiment du mal à repérer son emplacement exact parce que selon le point de vue d'où on la regarde en fait on dirait qu'elle à chaque fois un endroit différent c'est trop bizarre donc on va laisser glisser et à un moment au milieu de la pente il va falloir sauter pour choper l'étoile par contre c'est vraiment anéatoire donc sans les save et à moins que j'ai une chance de cocu je sais pas comment je peux faire c'est parti attention saut ah ah vous voyez trop loin par contre c'est excellent pour revenir au début du niveau assez rapidement je sais pas pourquoi je me suis encastré là-dedans parce que c'est censé être du verglas et pas de la neige de la neige classique mais bon on est reparti j'attends un peu plus et ben j'ai trop attendu voilà vous voyez c'est vraiment aléatoire quand il faut sauter au bon moment et je suis passé à côté ça va être le tir à la loterie là franchement oh putain trop loin allez let's go putain je saute plus tôt là ah mais non ah mais c'est trop bizarre j'ai sauté plus tôt je suis parti encore plus loin allez ah putain j'essaie de juger avec le joystick un peu c'est chaud oh c'est pas possible allez mais non je suis maudit je suis maudit c'est pas possible là allez l'étoile mais c'est pas vrai mais en vidéo j'y suis arrivé au bout de la 2 ou 3ème fois c'est une blague ah quand même heureusement qu'il y a des plateformes dessous ah combien on a putain j'ai mis 40 minutes depuis le début du live pour finir ces deux niveaux plus le niveau de Bowser allez on se ramasse la gueule et le grand moment est enfin arrivé voilà parce que ça c'était l'apéritif bien sûr enfin l'apéritif on a parlé des crêpes mais c'est pas grave c'est le dernier niveau c'est pas du tout ce qu'il y a derrière donc c'est la surprise let's go